C'est toi mon fils, mon fils c'est toi Oui papa c'est bien moi Tu as conduit ? Oui papa quoi tu dis Oh ça fait longtemps Oui papa c'est vraiment Regarde moi cette pape Papa c'est le truc que tu sais tu sais Tel père, tel fils Oui c'est exact Mon fils sois le bienvenu Merci papa Un instant, un instant Oui je suis venu avec ma femme Donc c'est notre femme Hey Venez s'agir Ma petite fille Sois la bienvenue Hey Sois la bienvenue Non Vous m'avez vraiment surpris C'est vraiment une grande surprise C'est comme ça que nous sommes Sois le bienvenu C'est comme ça que nous sommes papa Vraiment ? Oh oui papa Regarde-moi une barbe, elle a vraiment bien puissé Je la tiens de toi papa Hey ! Quel père, quel fils, tu me ressembles comme deux couteaux Hey ! Dieu merci pour le festival de cette année Ah oui Ça fait combien d'années ? Ah oui papa Plus de 15 ans Ouais J'ai simplement décidé de rentrer à l'année C'est bien, venez avec les bagages, venez, venez, venez Mes enfants, vous êtes les bienvenus Notre femme, soit la bienvenue Sous-titrage ST' 501 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 Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que je ne t'aime pas. Oh, Jadikey, c'est obligé de t'épouser. Je ne t'aime pas. D'ailleurs, j'ai suivi que t'es pas assez homme. Hein ? Donc, si tu n'as rien d'autre de plus important, me dire, s'il te plaît. Hola. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Jadikey. Et je vais te faire voir que je suis un homme pour m'occuper de toi. Tiens, non, je vais te montrer que je suis un homme. Il était une fois dans le royaume de Mwago. Il y avait un garçon qui se nommait Oja-Dikey. Oja-Dikey était un grand homme, un grand chasseur, très fort, aussi fort que... Avec qui est-ce que je peux le comparer ? Ok. Samson le Grand, le Samson de la Bible. Il était très fort. De telle manière qu'il... Qu'il pouvait défier tous ses ennemis. Durant n'importe quelle guerre. Et à cause de toute sa force, Tous les villageois du royaume avaient peur de lui. Que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, Dès qu'ils le voyaient, ils s'enfuient dans la brousse. À cause de son entêtement. Papa ? Papa ? Papa ? Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il, ma fille ? Papa, c'est Oja-Dikey. Oja-Dikey ? Papa, regarde mon corps. Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? J'espère qu'il ne t'a pas retouché. Pourquoi je parle ? Papa, il m'a bien lé. Hein ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Tu as marché sur ma tête, Julio. Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Tu as marché sur ma tête, Julio. Oui, papa, ma fille. Je n'ai pas de grave. Oja-Dikey ? 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 Où est cette chèvre de brousse ? Où est-il ? Viens là, que je te vois. Tu as dit qu'il est rentré de la brousse ? Oui, papa, il est là. Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Es-tu ici ? Pour rendre visite au grand oracle ? Ou bien t'es là pour me menacer ? Oja-Dikey ? Pourquoi est-ce que tu as violé ma fille ? Pourquoi ? Que t'as-t-elle fait ? Tu la harcèles tout le temps. Tu es parvenu à la violer. Oja-Dikey ? Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Est-ce la raison pour laquelle t'es venu chez moi pour me menacer ? Oh, je vois. Je vois que tu tiens une machette. Ok. T'en fais pas. Je vois que tu cherches la guerre. J'arrive. Je vais te chercher une cola. Je ne veux pas d'être un cola. Je ne veux pas d'être un stupide cola. Reviens ici. Et dis-moi pourquoi tu as violé ma fille. Je veux une réponse maintenant. Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Oja-Dikey ? Ce garçon va tuer quelqu'un. Un jour, il pourrait tuer quelqu'un. S'il vous plaît. Que ce soit demain. C'est ok. Je t'ai suivi. Merci, mon roi. Oja-Dikey. Tout le temps. Oja-Dikey. Oja-Dikey. Adese. J'ai reçu un rapport venant des gardes. Que chaque nuit, tu te faufiles hors de ce palais. Où est-ce que tu pars à chaque fois ? Moi. Adese. Je me faufile hors de ce palais chaque nuit. Maman, tu as reçu une mauvaise information. Ce n'est pas moi. Tu es certaine ? Parce que j'ai peur. Tu connais comment ce genre de rumeurs se repend. Hein ? Maman. Je suis toujours seule. Je suis toujours dans ma hutte. Demande au service. Adese. Je ne vais demander à personne. Mais fais juste attention à toi. Tu es de la royauté. Et tu connais ce que cela signifie. Sois très prudente. Je ne vais plus me reméter. C'est sûr que le père du Réma est allé se plaindre de Jadigui. Je le vois. Mais il n'a rien pu faire. Eh ? On aura tendu. Désolée de vous avoir fait attendre. On y va. Allez, ok. Bon, je vais commencer ici. Le bois de chauffage est difficile à trouver de nos jours. Tu sais que je viens toujours te donner des informations sur des personnes qui sont contre toi. À cet instant où je te parle, Ichi Enduka s'est rendu au palais pour se plaindre de toi. Il a dit que tu as battu sa stupide fille et que tu l'as même violée. Hein ? Ses plaintes ont fait que le roi se retourne contre toi. Pas seulement le roi, mais aussi les autres anciens. Ils se sont ligués contre toi. Le roi a dit qu'il va te faire venir au palais pour te questionner. Tu ferais mieux de te préparer. C'est pour ça que je suis ici. Bah, mamma, balako. Hum, pote. Hum, t'y es où qu'il dit. A part, hum, t'y es où tout cas. Qui sont tous ces anciens qui disent toutes ces choses sur, sur moi. Ce n'est pas de ça que nous devons parler en ce moment. Tu dois te préparer pour ce qui est en train d'arriver. D'arriver. Je veux connaître qui ils sont. Oja Tiki, quand tu vas venir au palais, tu trouveras les anciens assis. Oui. Mais le souci maintenant, c'est de te préparer à présent que j'ai reçu la bonne information venant du sur-sur-sur. Ok, Ogedi, tu as bien fait. Je te suis vraiment, vraiment reconnaissant. Je... Je voudrais que tu reviennes plus tard, récupérer ton gibier. Oja Tiki, bobe. Tu es un bon. Oja Tiki, bobe. Et quand n'est quoi un bon effet ? Bien sûr. C'est incroyable. Il ose se dresser contre moi. C'est ce que nous verrons. J'ai été délégué par le roi. Il a dit qu'il voulait te voir en palais maintenant. Le roi, il va t'envoyer comment ? Va dire, va dire à ton roi, va dire à ton roi qu'il est stupide ! Pour nous t'avoir pas appris comme à saluer ! N'importe quand. Oja Tiki est devenu une terreur dans ce royaume. Et il doit être rappelé à l'ordre. Onau. Avant qu'on ait un problème. Onau. Oana. Et de Gwénenwa. Onau. Pourquoi est-ce que tu insultes Oja Tiki ? Oui. Pourquoi insulter Oja Tiki ? Quelqu'un qui a ramené beaucoup de gloire dans ce royaume. Chif Oja Tiki, ferme-la. Que je la ferme ? Fermez-la. Quoi ? Comment peux-tu me demander de la fermer ? Fermez-la ta bouche. Hein ? Chif Oja Tiki, tu es un ancien. Pourquoi tu supportes le mal ? Comment ? Ça veut dire quoi, comment ? Oh ! C'est parce que Oja Tiki est ton ami, hein ? Parce qu'Oja Tiki se bat pour toi. Juste parce que tu n'as pas de fils et qu'il te défonce. C'est pour cela que tu en sortais. Ne bat même pas de ce côté-là. Géris là-bas. Ne fais pas ça avec moi. Regarde. Tu oses te lever, hein ? Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire que c'est Ziki, il est nucible ? C'est simple. Comment est-ce que je peux dire qu'il est nucible ? Si tu veux, lève-toi. Si tu veux, crie. Oja Tiki est nucible. Igwe. Il vient de rentrer. Il m'a dit qu'il allait appeler Oja Tiki. Oja Tiki l'a battu et l'a poussé dehors. Quoi ? Hein ? Oh ! Igwe, c'est de ça que je parlais. Donnez-moi la permission d'aller l'appeler moi-même. Tu as ma permission. Tu peux aller avec les gardes. As-tu demandé au prince d'aller appeler Oja Tiki ? Bien sûr, Oja Tiki. Avons-nous deux Oja Tiki dans cette communauté ? Igwe, est-ce que nous parlons de Tiki ? On a quoi bon Oja Tiki ? Il n'y a quoi on a déjà. Et mais qu'est-ce qu'on a à boss Oja Tiki ? Oja Tiki ! N'as-o, Oja Tiki ? Je me demande vraiment pourquoi tu continues à glorifier cet homme-là ? Tu es devenu carrément une terreur dans notre communauté. Inlucible ! Une chaîne de la pire espèce. Ouais ! Une sacrée peste. Igwe Oja Tiki ? Ça veut dire quoi ? Tous ces éloges ? Oja Tiki, est-il un dieu ? Hein ? Pourquoi cet homme veut-il attribuer des pouvoirs spéciaux à Oja Tiki ? Est-ce parce que... Oja Tiki ? Mon frère ! Oja Tiki, tu sais, laisse-moi te dire officiellement ceci. Après, le festival de Fijioko, j'irai voir les parents du Goshi. Je vais finalement aller payer ces d'hommes et je ferai comme il se doit le mariage traditionnel. Oja Tiki, c'est la meilleure nouvelle que j'ai suivie jusqu'à présent dans ce royaume, mon frère. Bravo ! Je vais te faire une promesse. Je serai celui-là qui va te surprendre. Je vais fournir tous les gibiers nécessaires pour t'occuper de tes invités. Oja Tiki, le numéro un ! C'est moi. Oja Tiki, le numéro un ! Le seul et l'unique d'Oja Tiki, le plus grand chasseur du soir. Mon fréquent, ami, tu vois pourquoi est-ce que je t'appelle, mon ami ? Oja Tiki. Écoute-moi, frère, je vais te fournir la viande nécessaire. Merci, Oja Tiki. Je comprends maintenant que tu as pris un... Ogo, Ogo ! Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. À présent, laissez-moi vous jouer la plus belle, la meilleure mélodie d'amour que vous n'aurez jamais entendue. Voilà ! Le festival de cette année ? Je ne sais pas comment ça sera. Je prie juste que... Bonsoir, Oja Tiki. Oja Tiki. Bonsoir. Voilà, comme je t'ai dit... Je l'aime tellement, j'aime sa façon de marcher. J'aurais aimé qu'il vienne me faire la cour. Je serais tellement contente. T'aimes Oja Tiki ? Oui. Moi, je ne l'aime pas du tout. Cette chose est fière, il a de l'égout. C'est la vie. Et alors, pour laquelle je l'aime. Un homme est censé être fier. Oui. Je l'aime tellement. Oh, sa façon de marcher. C'est bien, continuons. Comme je l'ai dit, le festival de cette année, je suis tellement impatiente. J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. Déclencher une bagarre là-bas. S'il se mette à bagarre, pas de soucis. C'est pignant pour notre fils. N'est-il pas un homme ? C'est ce que tu dis, mon roi. Tu connais qui est Oja Tiki. Et s'il lui faisait du mal ? Et s'il le blessait, ton seul fils Igwe ? Femme, est-ce que c'est juste pour ça que tu m'as arrêté ? Parce que j'ai déjà été assez dérangé par mes conseillers ce soir. S'il te plaît. Mon roi. Oja Tiki, le cauchemar d'Amuka. La terreur d'Umo-ba. Le plus grand guerrier de notre génération. Pourquoi est-ce que tu as choisi de tourmenter ton peuple ? En fait, tu es censé les protéger et non les verse. Si tu continues de taper sur tout le monde de cette façon, quel est l'exemple que tu vas montrer aux plus jeunes qui veulent prendre la relève après toi ? Ou alors tu penses que tu vivras éternellement ? Oja Tiki, reviens ici. As-tu suivi le roi ? Reviens. Tu es allé loin. Seule la fierté. Tu as refusé d'entraîner les jeunes hommes de notre communauté afin qu'ils deviennent forts comme toi. Où ton souhait, c'est d'être le plus fort. N'oublie pas. Notre festival, du Feijoku. Approche. Peut-on compter sur toi ? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous y ai entendu. Et je vous promets que cela n'arrivera plus. Je suis toujours en forme et assez fort, très fort même. Je suis apte à mener mon peuple à la cœur et à gagner des compétitions. Je suis l'oracle en personne. Je vous en prie. Je vous demande de ne pas croire. Je vous en prie. Je vous demande de ne pas croire. Je vous demande de ne pas croire là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Obim, s'il te plaît, rentre tôt. Ma mère m'a demandé d'aller l'idée. Oguchi, ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Ok. Mais au cas où tu rentres et que je ne suis pas là, ton repas sera posé sur la table. Oguchi, ne t'en fais pas. Je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. Ok. Je reviens. Oui, euh... Oguchi avait un meilleur ami qui s'appelait Obina. Obina et Oguchi étaient très proches comme ami. Mais à chaque fois qu'Obina essayait de conseiller Ojadike, Ojadike refusait d'écouter. À un tel point où Ojadike a refusé d'écouter les conseils du roi. Le roi du royaume d'Iguenachio. Quand quelque chose entrait par cette oreille, elle ressortait par l'autre oreille. Il n'écoutait personne. Par contre, Obina avait une belle petite amie. Qui s'appelait Oguchi. Tous les deux avaient l'intention de se marier. Après le festival du Féjoko. Mais quelque chose s'est produit entre temps. Quelque chose s'est produit. Quoi ? Que s'est-il passé ? Je vais continuer. Permettez-moi. Obina. Obina. Qui est-ce ? C'est moi. Ojadike. Oguchi, comment tu vas ? Je vais bien. Tu es très belle. On dirait un lever de soleil. Oui, Obina, parce qu'il est tout courant que je devais passer. Oh, il est sorti. Ok, je pense que je vais y partir, parce qu'il n'est pas là. Assieds-toi, que je t'offre de la cola. Oh, merci. Mais rappelle-toi que l'homme de la maison n'est pas là. Donc, je dois partir. Quand il sera de retour, je lui dirai que je l'ai cherché. Ok. Ok. Surtout, n'oublie pas de lui dire que j'étais là. Fats-tu, si. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501